Je pense qu'il est bon que quand nous disons que nous croyons en Dieu, que nous le démontrons aussi dans nos comportements. Il est bon que vous, qui êtes à Genève, ne vous sachiez ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce qui a été dit, et je le prends à témoin, il est devant moi, est totalement contraire à la vérité. Depuis le début que les partis nous ont saisis, nous avons entrepié avec une discussion fraternelle et pédagogique. Hier samedi, nous avons passé toute une journée ici. Le MRC a été représenté par deux personnes, M. Sinjun et M. Mekam. Le RDPC a été présenté par M. et Mme. L'univers, on a passé le temps à les appeler, les téléphones étaient fermés. C'est tout simplement taillé. Voilà la vérité. Et on a passé le temps à aller lire ce que disait le Côte. Chaque fois qu'il posait une question, on lisait le Côte. J'ai cité, il est là. Et il ressentait clairement que, un, les accreditations c'est l'écran. Deux, l'administration, puisqu'on est dans une élection présidentielle, c'est quelque chose de très sérieux, qui peut se traduire par des contentieux. Il faut donc que tout document qui est porté à notre niveau soit pur et sans tâche au regard des textes. Ce qui n'était pas le cas des documents qui nous ont été transmis. Et nous leur avons laissé toute la journée d'hier pour saisir les hiérarchies de leur parti afin de corriger cela. Et on leur a marqué notre disponibilité jusqu'à l'heure la plus avancée de la nuit, en précisant que le 7 octobre, c'est le jour de l'élection, nous ne parlons plus de dossier. Quand l'élection de ce jour a débuté, il était là. Et il peut être des moyens que tout se passait bien. Et je vais vous dire que Genève est l'un des, je ne suis pas sûr qu'il y a d'autres bureaux. Genève, du début à la fin, il y avait une caméra qui a tout enregistré. Je ne suis pas sûr qu'il y a plusieurs autres bureaux qui ont eu cela. C'est des choses que vous devez savoir. Et, M. Sunjou l'a voté sans problème. Son autre collègue qui était là aussi, venu plus tard, il a voté sans problème. Ça, vous devez le savoir, ils ont voté. La dame qui a beaucoup parlé, madame Dolo. Première chose qu'elle a fait quand elle est arrivée, elle a voulu organiser une bagarre ici. Ça n'a pas marché devant témoin. On a réussi à la gérer dans le cadre. Par la suite, elle est revenue pour voter. Nous avons constaté qu'elle n'avait aucune pièce d'identité. Or, le code dit ceci. Première chose, vous devez être inscrit sur la liste électorale. Deuxième chose, vous devez être identifié. Mais malgré tout, on lui a permis de voter. Contrairement à ce qu'elle dit. On peut... Elle a voté. Et après, ils sont allés. Et puis, par la suite... Il ne faut pas partir, M. Sunjou. Nous sommes responsables. Il faut que... Vous êtes très responsable aussi. Non, non. Moi, je parle devant vous. Vous avez parlé à mon absence. Moi, je parle devant vous. Si je... Non. Il faut que les gens sachent. Vous comprenez. Et... Par la suite, les instructions de M. l'ambassadeur étaient d'aller toujours dans le sens d'apaisement. Nous avons dit, malgré le fait même que vous n'avez pas les documents réglementaires, vous venez à assister. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Et après, donc, ils ont commencé à organiser tout cela. Donc, voilà la vérité. Je parlais devant eux. Si ce que je dis n'est pas vrai. Nous avons tous les documents. Tout cela va être transmis avec des droits. Le vote Adélicam à Genève s'est passé du début à la fin devant une caméra qui a tout enregistré. Les uns et les autres pourront juger s'il y a eu tripatria, s'il y a ceci. Qu'ils sachent que nous, on n'a pas de problème avec eux. Ils sont camerounais. Nous n'avons pas de problème. S'ils ont l'ambassade, c'est la maison du Cameroun. Nous sommes... Pour nous, c'est même oublié la preuve. Même lui qui m'a menacé tout à l'heure, je lui ai donné la place. Nous n'avons aucun problème avec eux, vous comprenez. L'ambassade, c'est la maison. Qu'ils viennent, si c'est nécessaire, pour une raison ou pour une autre. Mais qu'ils sachent que ce n'est pas bien. Il ne faut pas se salir gratuitement et son pays et ses agents comme ça. Ça ne rapporte rien. Ça ne sert à rien. Vous créez tout un événement alors que tous nos patrons nous ont dû appeler. Alors qu'à la base, c'est sur un tissu de mensonge et d'imagination. Je vous dis Madame Antolo. Madame épouse qui l'a. Elle n'avait aucune pièce d'identité officielle. Mais on lui a permis de voter. Je peux lui prouver. Mais elle a dit devant les camarades qu'elle n'a pas voté. Première chose qu'elle a faite ce matin, c'est de vouloir organiser une bagarre. On l'a calmée. Donc voilà ce que je voulais dire. Et qu'ils sachent que nous, on n'a rien contre eux. Absolument rien. On nous a envoyé ici pour encadrer les camarades et pas pour les combattre. Qu'ils sachent que l'ambassade, c'est leur maison. Mais maintenant qu'ils sachent quand même que quand on veut faire les grandes choses, c'est bon de se mettre du côté des textes. Il faut comprendre d'abord les textes, les étudier. Et moi je l'ai dit hier, je crois que vous étiez là, que l'un de ceux, moi je suis juriste, l'un de ceux qui m'ont enseigné le droit s'appelle professeur Maurice Kamto. Et l'une des choses que j'ai appris lui, c'est que c'est quelqu'un en matière de droit qui est assis au boulot. Et il me semble qu'hier quand on s'est séparés, il n'y avait aucun problème. Donc grande surprise de constater tout le boucan qui a été organisé. Mais bon, c'est notre pays. Nous élimons tous chacun à sa manière. Et je crois que vous tous avez assis au dépouillement. Et bon, merci de nous avoir assistés. Applaudissements.